Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secrète J'espère que vous allez bien, en ce qui me concerne tout va pour le mieux Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo J'ai eu envie de partager avec vous une recette Parce que quand j'ai publié mon gommage corporel il y a deux semaines Vous avez été nombreuses à me demander la recette, comment je l'ai fait Et bien aujourd'hui je vais vous montrer comment je le fais Et bien entendu si vous aimez bien la vidéo n'hésitez pas à liker et à partager Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire Et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification Alors pour revenir à notre fameux gommage Il s'agit tout simplement du gommage au sucre café J'ai réalisé il y a deux ans à peu près pour que je continue à utiliser ce gommage Mais comme vous pouvez savoir je me suis lancée dans une folle aventure Je suis agent de créer ma marque et pour cela il faut trouver des formules fiables et stables dans la durée Donc c'est un gommage inspiré de cet ancien gommage J'ai juste refait de façon différente histoire qu'il ne puisse pas changer d'aspect avec du temps en fait Et donc dans un gommage normal comme celui que j'ai fait il y a deux ans Il est très bien si on l'utilise tout de suite en fait C'est à dire si vous avez l'intention de l'utiliser dans les deux trois semaines à venir Là il est parfait Néanmoins si vous voulez le conserver un peu plus longtemps Il vous risquez d'avoir un phénomène de sédimentation Donc ça rentre dans les émulsions Vous avez soit le crémage ou la sédimentation ou la flocculation Néanmoins en fait ça veut dire que les grosses molécules vont stagner en bas Vont redescendre en bas Et du coup vous n'aurez pas quelque chose d'homogène avec le temps Et donc pour y remédier j'ai repensé autrement ce fameux gommage Qui reste quand même un vrai petit bijou Bah oui comme toujours mes produits c'est des petits bijoux que j'adore En tout cas j'adore ma peau en ce moment Donc voilà pourquoi j'ai qualifié cette recette de petits bijoux Donc je ne vais pas trop blabatter autour de ça Je vais tout simplement vous redemander si vous ne l'avez pas encore fait De vous abonner, d'activer la petite cloche histoire de ne rien louper Et surtout si la vidéo vous plaît vous likez, vous partagez autour de vous Ça peut toujours rendre service à quelqu'un Donc en attendant je vais vous faire de gros bisous Et puis je vais vous dire à très bientôt pour ma prochaine assise beauté Et prenez bien grand soin de vous Bisous tout le monde, ciao Aussi moi j'ai oublié la petite parenthèse que j'essaie toujours de vous faire à chaque fois Enfin très souvent Il y a des arnaqueurs dans les réseaux sociaux C'est pas un scoop aujourd'hui C'est avéré Et vous êtes des victimes quasiment tous les jours Et donc je vais vous répéter encore et encore de faire très très attention Moi j'ai pas encore de gros moyens pour épargner ce phénomène sur ma chaîne La seule chose que je vous demande de faire c'est que si tu as besoin de mes conseils Si tu as besoin d'être en contact avec moi Tu n'as d'autre choix que de me contacter par mail naomibutesecrete.com C'est la seule façon sur sécurité Pour être certaine que c'est sur moi que tu vas tomber Et comme on dit Et puis c'est six affinités Donc si j'estime que toi et moi on devrait aller un peu plus loin que les mails Pour faciliter les échanges A ce moment là on va s'échanger nos contacts Et on pourra savoir soit directement par téléphone Ou directement par whatsapp Donc néanmoins Il n'y aura aucun de mes numéros en dessous de mes commentaires Dans tous les médias sociaux Qui me concernent en tout cas Et comme vous le savez déjà C'est juste une bande voyou Qui vous escroque à longueur de temps Et il ne s'agit pas que de moi Il s'agit de toutes sortes de youtubeuses et youtubeurs Qui existent sur la toile Qui sont un peu connus Et donc ils passent par ces biais là Ils créent des faux profils Tous les jours Et ce n'est pas seulement un faux profil qu'on crée tous les jours Moi Naomi Beauty Secrets Il y en a au moins trois par jour qu'on crée Et je le vois et je le sais Mais je ne peux pas être la policière de tout ça Donc faites vraiment attention Et surtout prenez soin de vous Mais ce n'est pas à moi de vous protéger Faites gaffe Faites gaffe Ça ne se passe plus trop comme ça Les achats sur internet Prenez un minimum de précaution Pour vous Enfin pour vous assurer que là Vous n'êtes pas en train de faire une connerie Vous n'êtes pas en train de perdre votre énergie Et votre agent de surcroît Donc voilà Naomi Beauty Secrets C'est la seule manière Que tu réussiras à rentrer en contact avec moi Merci Rebonjour tout le monde On va commencer notre préparation par une base neutre Donc voici la recette N'hésitez pas à faire une pause Pour recopier la recette Si vous voulez un jour la reproduire Donc la base ici Va non seulement nous permettre D'avoir un gommage stable Mais aussi d'hydrater la peau Pendant l'exfoliation Histoire que vous n'ayez pas Cette sensation de chauffe Qu'on a souvent à l'issue d'un gommage Donc on va passer directement Au bain-marin Notre préparation Histoire que les beurres Et les huiles Soit complètement fondues Et la série émultifiante Et quand tout est fondu Enfin quand tout a bien fondu On va tout simplement Commencer à mélanger notre préparation Alors ici je commence par Un mixage au fouet Après je vais enchaîner Par mon mixeur plongeant Pour accélérer un peu La suite Donc voilà Vous savez déjà faire des crèmes Vous êtes déjà des professionnels En fait ici Cette base Elle nous sera Bénéfique dans les deux sens C'est à dire Vous allez vous hydrater Vous exfolier la peau Vous allez avoir Une bonne tenue De produit dans le temps Et surtout Vous pouvez conserver Votre base Et ne la sortir Que si vous avez besoin D'un gommage Et rajouter des choses Comme je vais vous montrer Par la suite Alors pour refroidir Toujours on passe le tout Dans un bain d'eau froide Et du coup Ça accélère le refroidissement Et donc l'émulsion Elle prend tout de suite Après Du moins elle s'épaissit Et donc elle est tiède Alors à ce niveau Et je vais faire mes derniers ajouts Alors on va commencer par mettre Le Cosgar Qui est un conservateur naturel Pour garder notre émulsion Un peu plus longtemps Une fois qu'on a mis Notre fameux Cosgar Vous avez le choix De rajouter Ou pas du parfum Ici Moi j'ai du parfum Et voilà J'ai mélangé La centaire coco Et la centaire vanille Que j'aime beaucoup Pour un gommage sympa Voilà Donc veillez à ce que Votre émulsion Soit vraiment Tout bien mélangé Et après Vous allez la mettre De l'autre côté Parce qu'on va passer À l'étape d'après Avant ça Je vais vous montrer Les ingrédients Que je vais utiliser Et si j'aurai besoin De caféine en poudre Et j'aurai besoin D'enzymes naturels La caféine en poudre Pour que Comme j'utilise du café Et enfin Le mar de café Il y a déjà Presque plus de caféine Donc il reste juste Les granulés Qui vont nous servir De gommage Et du coup Pour aussi avoir Un effet amincissant Je rajoute de la caféine Bah oui La caféine est amincissante Derrière J'ai rajouté Des enzymes naturels Qui sont des exfoliations Des exfoliants naturels Si vous avez une peau sensible Ne faites pas un gommage Mécanique Avec des grains Faites un gommage chimique Vous allez faire Une petite préparation Et rajoutez Vos enzymes naturels Elles vont exfolier Toutes seules Les cellules mortes À la surface de la peau Donc vous connaissez Déjà la suite De ce gommage Vous savez que J'ai rajouté Du miel J'ai rajouté Du sucre J'ai rajouté Du citron Et j'ai pris Du mar de café À ce niveau là C'est vraiment À l'œil Certaines proportions Et le mât Pardon Les enzymes Et la caféine La caféine C'est une cuillère à café A peu près Et non Une cuillère à soupe A peu près Parce que je mets Une bonne quantité Parce que là J'en ai pour plus Plus d'un kilo De gommage Donc pour qu'il y ait Quand même Un apport en caféine Il faut quand même Un peu de quantité Et les enzymes Bon j'en mets Une cuillère à café Environ Sachant que Le café moulu Déjà Aura déjà Un effet Exfoliant Voilà C'est juste pour Rendre beaucoup Plus efficace Et donc Je mélange tout ça Dans mon petit bol Que j'ai mis à côté Et seulement À ce moment là Je vais rajouter Ma crème neutre Voilà Pour vraiment Faire une préparation stable Émulsionner le taux Et apporter Le maximum d'hydratation Dont notre peau Aura besoin Vous pouvez le voir C'est très très simple Alors à ce niveau Vous pouvez vraiment Aussi mettre Les choses à l'œil C'est à dire Si vous sentez Que c'est un peu fluide Vous rajoutez Du café Ou du sucre Histoire de rendre Un peu plus compact C'est vraiment Vous êtes Vous êtes avisé A vous d'ajuster Un peu des petites choses Et pour protéger La phase grasse De ma préparation Je vais rajouter 6 capsules De vitamines E Je le rappelle La vitamine E Est antioxydante C'est à dire Elle va empêcher L'oxydation Des matières Notamment des huiles C'est pour ça Qu'on rajoute Soit de la vitamine E Sur les préparations Et parce qu'elle Va aussi protéger La peau Contre L'oxydation Des cellules Voilà ce qu'on obtient A la fin Une belle Petite préparation Onctueuse Alors A l'application C'est juste Une caresse A la peau Une tuerie Et comme je dis Il faut l'associer A un petit gant Hamam Donc ça va gommer En douceur Et de façon Très très efficace Franchement J'aimais bien La version 1 Mais celle-ci Elle est encore Meilleure Parce que vraiment Elle rend la peau Mega adoucissante Et hydratée Et du coup Elle n'agresse pas du tout On sort de la douche On n'a plus La pression De mettre tout de suite La crème Donc on a déjà Une peau relativement Hygratée Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et puis je vous dis A très bientôt Pour ma prochaine Astuce beauté Prenez soin de vous Bisous